Nous sommes un centre de recherche. Nous développons un ensemble d'activités qui accompagnent le secteur aéronautique vers des solutions innovantes, essentiellement pour réduire les émissions de l'aviation et si possible décarboner le plus possible le transport aérien. Je pense que même si on peut aujourd'hui voir un certain nombre de critiques envers l'aviation et le niveau de trafic aérien, je pense que l'aviation reste quand même un service incontournable pour la société et un service qui va demeurer. Et donc il est dans ce cadre essentiel de maintenir une possibilité pour le voyage aérien tout en étant le plus compatible possible avec la préservation de l'environnement. Et donc nos solutions accompagnent vraiment l'avenir puisqu'elles visent toutes à maintenir cette capacité qu'on aura de voyager et de se déplacer sur des distances longues sur lesquelles l'avion n'a absolument aucune concurrence. Nous sommes un centre de recherche, donc nous ne sommes pas directement visibles au travers de nos produits. Ça nous permet de montrer ce qui est regardé à longue échéance, à faire connaître au public, puisque l'exposition va ensuite être ouverte pendant les Jeux Olympiques. Donc de faire connaître aux gens qui ne sont pas spécialistes ces activités qui sont faites pour justement essayer de maintenir un transport aérien durable dans l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada